Musique Le CHU de Dijon s'est doté de ce nouveau scanner et ce scanner a la particularité d'être un scanner de haut de gamme mais en plus il est doté d'un module d'intelligence artificielle de façon à retraiter les images et d'en améliorer la qualité et en améliorant la qualité d'image on peut de ce fait au moment où on fait l'acquisition diminuer l'irradiation du patient donc on gagne sur les deux tableaux irradiation moindre, qualité meilleure Ce scanner est effectivement le premier qui a été installé en Europe avec ce module d'intelligence artificielle Musique Et il est installé dans un service d'urgence ce qui n'est pas un hasard parce que les patients nécessitent d'être pris très rapidement et que l'on puisse avoir un diagnostic rapide également Et maintenant on voit arriver depuis maintenant un an des serveurs de type intelligence artificielle qui permettent encore de franchir un cap sur la résolution d'images et surtout la diminution des rayonnements ionisants Ce serveur d'intelligence artificielle il a été livré, configuré par le fournisseur Une fois qu'au quotidien nous on utilise le scanner l'image qui est faite en live sur les patients est comparée sur ce serveur d'intelligence artificielle donc du coup on n'a plus besoin de délivrer autant de rayonnements ionisants pour réaliser une image qu'avant On est en train de créer et de développer d'autres prises en charge C'est ça qu'il faut comprendre Notre métier est en constante évolution ces dernières années Il allie toujours un côté technique avec le travail sur des appareils hautement perfectionnés comme ce scanner doté de l'intelligence artificielle mais également dans le reste du pôle imagerie ainsi qu'une prise en charge complète du patient Nous sommes là pour rassurer les patients pour les préparer, pour leur poser des perfusions mais également après leur faire leur examen les rassurer pendant et après l'examen pour obtenir des examens qui sont de très bonne qualité assez rapidement avec du coup une prise en charge moins longue du patient Dès que les images sortent elles sont retraitées par le module d'intelligence artificielle et elles nous sont délivrées ce qui fait qu'on ne perd pas de temps et donc d'avoir un scanner comme celui-ci qui a une très grosse activité de l'ordre de 50 examens par jour voire des fois plus est un gage de meilleure qualité de prise en charge des patients dans la filière urgence De plus, ce scanner permet d'explorer 16 cm en une seule rotation 16 cm de volume alors que l'ensemble des scanners aujourd'hui explore de l'ordre de 4 cm Donc on cumule donc sur ce scanner une caractéristique technique de largeur d'exploration importante donc 16 cm et l'intelligence artificielle qui nous permet d'améliorer la qualité globale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...